salam alaykoum, j'espère que vous allez tout bien donc aujourd'hui nous allons réaliser la recette des gâteaux oriental prestige vous allez voir au niveau visuel c'est magnifique et gustant merci 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 je vais maintenant venir préparer mon chocolat je vais venir le faire fondre au bain marie on va avoir un chocolat blanc spécial pâtisserie voilà et puis il faut savoir que le chocolat blanc est bien entendu plus difficile à travailler que le chocolat au lait ou que le chocolat noir donc je vais prendre mon chocolat blanc et je vais en mettre à l'intérieur de mon moule je fais ça vraiment dans tous les trous que j'ai là sur le moule donc je viens de verser mon chocolat blanc à l'intérieur de mes moules et là je vais prendre mon gâteau et je vais appuyer je fais pareil pour tous les autres donc n'hésitez pas à enlever l'excédent de chocolat blanc voilà après c'est pas obligé de toute manière c'est juste pour récupérer si vraiment ça ressort beaucoup vous récupérez pour éviter le gaspillage parce qu'on peut toujours s'en servir pour le refaire fondre maintenant je vais mettre tout ça au congélateur donc là mes domichettes je les ai sortis du congélateur je vais maintenant les démouler voilà regardez ils sont nickel et je continue encore à les démouler je vous ai dit c'est vraiment les gâteaux très très simple à réaliser et que surtout tout le monde peut réaliser on obtient bien le chocolat blanc donc comme vous pouvez le voir mes domichettes là j'obtiens vraiment des petits gâteaux mais bien lisses mon chocolat blanc est net donc maintenant je vais remplir mon gâteau avec un caramel bien sûr que je vais faire maison donc pour commencer mes domichettes je viens de préparer donc ma casserole avec à l'intérieur le sucre et l'eau pour pouvoir faire justement notre caramel au lait afin de pouvoir remplir nos gâteaux donc il va falloir attendre jusqu'à ce que ça bout il ne faut absolument pas mélanger vous commencerez à mélanger une fois que vous obtiendrez une coloration donc là comme vous pouvez le voir je commence à obtenir une coloration là je peux commencer à mélanger une fois que j'obtiens donc la couleur qui me convient donc là pour ma part je vais encore laisser un tout petit peu doré voilà il ne faut pas trop non plus parce que sinon vous risquez de cramer le caramel et obtenir cette amertume donc là pour ma part c'est bon je vais ajouter ma crème entière donc là on va obtenir un choc thermique ce qui est entièrement normal ça va figer le caramel et il ne faut pas cesser de mélanger pour refaire fondre ce caramel qui a été figé donc voilà mes domichettes comme vous pouvez le voir donc j'obtiens la couleur marron vraiment c'est la couleur qu'on recherche maintenant je vais le retirer donc du feu je vais attendre que mon caramel tiédisse un petit peu je vais pouvoir le transvaser dans un pot et en fait plus il va refroidir plus mon caramel va épaissir donc voilà mes domichettes j'ai transvasé donc mon caramel au lait à l'intérieur d'un pot donc vous pouvez bien entendu doubler les ingrédients afin de pouvoir remplir le pot vous pouvez aussi le conserver au frigo sans aucun souci allez à l'aide d'une cuillère je vais commencer à remplir donc mes petits gâteaux voilà je fais ça tout le long vous pouvez vous aider à l'aide d'une seringue c'est juste que j'en ai plus du coup à chaque fois que je les utilise je les jette et voilà le résultat mes domichettes j'espère que ma recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à liker mes vidéos et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes je vous dis à très vite